Que notre Dieu soit exalté Levant nous, nous allons lire un psaume Nous remercions le Seigneur d'avoir gardé notre soeur Emma, j'ai reçu un mot Le Seigneur l'a ramené parmi nous Que Dieu soit béni Que Dieu te bénisse, ma mère Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 124 Psaume chapitre 124, nous lisons la parole du Seigneur Psaume 124, nous lisons la parole de Dieu Sans l'éternel qui nous protégea Qu'Israël le dise, sans l'éternel qui nous protégea Quand les hommes s'élèvèrent contre nous Ils nous auraient engloutis tout vivant Quand leur colère s'enflamma contre nous Alors les eaux nous auraient submergés Les torrents auraient passé sur notre âme Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux Béni soit l'éternel Qui ne nous a pas livré en proie à leurs dents Notre âme s'est échappée Comme l'oiseau du filet des oiseleurs Le filet s'est rompu Et nous nous sommes échappés Notre secours est dans le nom de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Amen A jamais tu seras L'agneau de Dieu sur le trou Le grand mec qui est assis à la droite de Dieu Je veux te louer mon Dieu Car tu m'as acheté pour toi Je t'adore Car tu es digne de louer Tu as reçu de ton père Un nom glorieux Au-dessus de tout l'eau Dans les cieux Sur la terre de Dieu Sur la terre de Dieu Sur la terre de Dieu Dans les cieux Dans les cieux Sous la terre de Dieu Et que tu sois béni notre Père Tout doit être soumis à toi Nous également mon bien-aimé Seigneur Y compris nous te sommes soumis Nous voulons te remercier encore Pour ce moment Ce privilège Père La grâce qui nous t'accorde encore en ce jour De pouvoir nous rassembler en ce lieu Et Seigneur de chanter Des chants des sillons Comme nous l'avons chanté encore aujourd'hui Père Prends bien nos cœurs et nos âmes Brûlent davantage à ton endroit Mon bien-aimé Père Tu nous conduis véritablement Vers un verre pâturage Mon bien-aimé Seigneur Tu nous soutiens Tu nous fortifies Tu nous consoles Tu nous guéris toutes nos maladies Mon bien-aimé Père Tu nous restaures encore davantage Mon roi Tu nous tiens par ta main Seigneur Pour que nous puissions avoir la certitude De marcher sur ce chemin Père Merci encore pour ce que tu fais Seigneur Pour nos frères Pour nos soeurs Pour nos enfants Nos petits-enfants Seigneur Jésus Pour tout cela que tu as donné Bien-aimé Père Nous te remercions pour cela Père Tu es toujours Le Jésus présent Mon bien-aimé Père Dans notre vie Dans notre marche Mon bien-aimé Père Oh Dieu Nous te remercions vraiment Pour ta fidélité Seigneur Et tes compassions aussi A notre endroit Aujourd'hui encore Vous être encore parmi les vivants Mon bien-aimé Père Seigneur Pour te louer Pour te exalter Seigneur Tu es le Dieu Qui nous pardonne Père Pardonne à chacun de nous Encore Bien-aimé Père Tu es le Dieu Pardonne ton peuple Mon roi Ce péché Ce manquement Ce faiblesse Mon bien-aimé Seigneur Tu es le Dieu Qui nous lave Encore Bien-aimé Père Tu es le Dieu Tu es notre tout Mon bien-aimé Père Saint Dieu Merci aussi Pour le psaume Mon roi Tu es celui Qui nous fait faire Parce que tu es vraiment Le maître Qui nous conduit Bien-aimé Père De l'Esprit Sois béni Et glorifié Encore en cette bâti Bien-aimé Père Merci pour ce que tu fais Car nous t'avons ici Pris un père Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Qu'il vous bénisse richement Vous pouvez vous asseoir Notre désir C'est de pouvoir Contempler sa face Et de le louer Tous les jours C'est vraiment Le Dieu Qui nous a sauvés Qui nous a sécurus Il est devenu Notre salut Notre soutien De tous les jours Et nous lui sommes Vraiment reconnaissants Pour ce jour De grâce Qui nous accorde Et cet an Qui nous donne aussi De pouvoir Avoir ces occasions De rassemblement Nous pouvons Nous tenir aussi Dans sa présence Pour Les remercier Pour tout ce qu'il fait Pour nous Et aussi pour la présence De chacun De chacun De nos frères Et soeurs Que le Seigneur Notre Dieu Qui connaît Le coeur De chacun Puisse bénir Chacun de vous Et aussi Consoler Rélever aussi Ceux qui sont faibles Et soutenir Effectivement Ceux qui ont besoin De son secours Et son soutien Nous lui sommes Réconnaissants Pour le jour Qu'il a aussi Destiné A chacun de nous Et c'est vrai Qu'il est le Dieu Qui connaît Les jours Qui nous sont impartis Nous l'avons entendu Dans l'Epsomme 139 Et c'était Je pense Jeudi Et nous le remercions Vraiment De ce qui nous montre Que rien n'est Caché à ses yeux Et il nous connaît Avant même Que nous puissions Con l'intelligence du soleil Il nous connaît Avant même Que nos parents Puissent exister Ça c'est ce que Le Seigneur Nous fait comprendre Ce que le monde Ne peut pas comprendre Et ce que ceux Qui ne le connaissent pas Ne peuvent pas Non plus comprendre Mais nous Il nous accorde Cette grâce De pouvoir comprendre Ces choses Afin que notre foi Soit vraiment aussi Affermie C'est pour ça Que nous désirons Tous les jours De notre vie Être conforme A sa volonté Et comme ici Dans les scènes Écritures Dans les livres D'Epsomme Il a dit Comment donc Les jeunes hommes Renderont pur son sentier C'est en se dirigeant Donc d'après La parole de l'éternel Et puis il dit plus loin Que puissent mes actions Être bien réglées Et soient réglées D'après la parole de Dieu En fait de ne pas rougir Nous le remercions Effectivement De ce qui nous donne aussi La grâce De pouvoir entendre sa parole Enfin que nous réalisons L'importance De pouvoir toujours Nous aligner Sur sa volonté Jamais chercher Notre propre volonté Mais toujours Chercher la volonté De celui Qui nous a appelé Parce que C'est C'est Dieu Qui a résolu De pouvoir nous sauver Et s'il n'avait pas Réellement aussi Des bonnes intentions À notre endroit Jamais Il n'aurait pu nous sauver Et s'il nous a sauvés C'est parce que réellement Il a des bonnes dispositions Donc sa volonté À notre endroit Est quelque chose De très important Et d'ailleurs Lorsque nous prions Nous disons Que ta volonté À toi Sois faite sur la terre Comme au ciel Ce que nous ne désirons pas Que notre volonté À nous puisse primer Sur la volonté De Dieu Nous voulons donc Effectivement Quand même en le priant Nous disons Seigneur Ce que nous voulons C'est ce que toi tu veux Non pas ce que moi Je désire Mais ce que toi tu veux Que je puisse arriver À pouvoir accomplir Pour toi Et pour cela Que si nous avons Dans notre cœur Dans notre âme Cette pensée Effectivement Et la volonté De Dieu Nous ferons Tout ce que nous devons faire Pour que Toutes choses Sois réellement aussi Comme celui Que nous aimons Puisse arriver À pouvoir aussi Se rejouir Vous savez Quand il regardait Sur la terre Il a dit Il a parlé cela Avec autant d'aisance Autant d'amour Effectivement En disant à Satan D'où viens-tu d'abord Il lui donne Tout son parcours Effectivement Et puis avec autant D'allégresse Il dit As-tu remarqué Mon célèbre J'ob C'est merveilleux cela Dieu aime Quand il te regarde aussi Malgré les épreuves Et les difficultés Par lesquelles Tu passes Effectivement Qui puissent aussi dire As-tu remarqué Ma fille-telle As-tu remarqué Mon fils-telle Malgré les difficultés Il ne veut pas céder Pour autre chose Et ce n'est simplement Que ma parole A moi C'est comme cela Qu'était Job Tous les jours Si c'était un homme Effectivement Job Il était un homme Comme vous et moi Et nous aussi Nous avons cette capacité En fait Et quand nous pouvons Voir aussi Effectivement Que Job C'était donc Dans l'ancien Testament Et nous Nous sommes Dans le nouveau C'est comme si Je ne sais pas si vous Le savez Mais Job C'était très lointain Et cet homme A aimé Dieu De tout son cœur Et quand bien même La chose qui est importante Aussi Pour l'homme aussi Dans sa vie C'est à dire la femme Et bien sûr que oui C'est vrai Vous le savez quand même Ce qui est important Pour l'homme D'abord c'est le salut Et puis il vient la femme C'est quand même vrai Puisque vous aimez Tous vous marier Je ne pense pas Qu'il y a quelqu'un Parmi nous Qui dirait En tout cas frère Là moi je suis Je me suis mis la scintille Je ne me marie pas Je crois que chacun Faites-vous tout ça C'est désir dans son cœur Parce que Dieu A fait l'homme et la femme Il ne faut pas faire Comme si ce n'est pas vrai Mais c'est la vérité Puisque Dieu a créé L'homme et la femme Et puis quand l'homme A vu la femme Il n'a pas dit Non en tout cas Ça ne me dit absolument rien Non Il s'était crié Il était tellement heureux Il dit Pourquoi l'homme Quittera son père et sa mère Et ça c'est quelque chose Je pense que Juste cela Nous allons lire l'écriture C'est dans les livres De la Genèse Regardez très bien Cette poussée là De cœur D'une manière Ou d'une autre Où L'homme Dans son Dans la Genèse Chapitre 2 Et Et le verset On lit verset 18 L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je lui ferai donc Une aide semblable à lui C'est la volonté de Dieu C'est vrai non ? Et l'éternel Dieu Forma donc de la terre Tous les animaux des champs Et tous les oiseaux du ciel Et il les fit venir vers l'homme Pour voir comment l'homme Il les appellerait Et enfin que tout être vivant Porte les noms Qu'il lui donnerait donc l'homme C'est ce que l'homme a fait Et l'homme donnant des noms A tous les bétails Aux oiseaux du ciel Et à tous les animaux des champs Mais pour l'homme Il ne trouva point d'aide Semblable à lui Alors l'éternel Dieu Il fit tomber un profond sommeil Sur l'homme Qui s'endormit Il prit l'une de ses côtes Et raffirma la chair A sa place L'éternel Dieu Forma une femme De la côte Qu'il avait prise de l'homme Et il l'amena vers l'homme Écoutez bien Verset 23 Et voici l'homme dit Voici cette fois Celle qui est hausse de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Pourquoi ? Parce qu'elle a été prise de l'homme Vous avez remarqué ? C'est l'homme qui s'est exprimé C'est l'homme C'est l'homme de coeur Il dit ici Parce qu'il a été prise de l'homme Il dit C'est pourquoi Verset 24 C'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et il deviendra donc Une seule Et puis C'est merveilleux De pouvoir réaliser cela Comment Le bonheur que Dieu donne A un homme Le pousse à exprimer Ce que nous voulons d'entendre Effectivement C'est pour ça que je dis Que tout homme Tout homme Effectivement Je pense que C'est les désirs Effectivement aussi Que Dieu a placés Dans le cœur Effectivement Pour que les mariages Donc Aient donc Lui Donc je disais Donc ainsi Donc Et c'est cela que D'abord nous avons Les seigneurs Et puis Vient donc Ce désir effectivement De pouvoir S'unir aussi Enfin que Comme Dieu l'avait dit Allez et multipliez-vous C'est qu'il faut qu'il y ait Quand même Cette multiplication Enfin que la terre Soit aussi remplie D'une certaine manière Ou d'une autre Comme Dieu A eu à pouvoir Donc Job aussi Était dans ces cas là Aussi effectivement Ayant pu trouver Effectivement La femme Qui avait comme désir De pouvoir Et la mère De ses enfants Et si Mais arrivé au moment Aussi de son épreuve Même sa femme Il lui a dit En tout cas Job Tu as trop résisté Maintenant C'est pas possible Tu as trop Regarde ce qu'il en est Effectivement Alors simplement Maudit Dieu meurt Les conseils Venaient de Celles Qu'il aimait C'est celle dont son coeur S'attachit Parfaitement Puisque nous l'avons dit Qu'il quittera son père Et sa mère S'attachera A sa femme C'est aigri C'est comme ça Qu'il a été Alors Ça veut dire que Quand l'homme Trouve Son coeur C'est à dire La femme Il s'y repose Des temps Il y en a Il y en a de ceux Là même Qui en certains moments C'est tellement plus fort Que l'amour de la femme Dépasse l'amour de Dieu Oh oui C'est ça En fait Évidemment Parce que On veut tout faire Pour plaire à la femme Tel point Même quand l'écriture dit On ne veut même pas Éboutir Et on veut tout faire aussi Pour plaire aussi A l'homme Enfin évidemment Vous me regardez Dites Ça y est Aujourd'hui On va rentrer Dans cela C'est ça le problème Que nous avons Donc je parlais de Job Pour montrer comment Quand un homme aime Dieu Et que Dieu Est satisfait de l'homme Qui peut même Parler de lui Parce qu'il a l'assurance Que dans tout ce Même si C'est question Mariage C'est si est cela Il sait se tenir Il dit As-tu remarqué Mon serviteur Job On se pose même La question D'avoir si Dieu De regarder ce matin Qu'est-ce qu'il dirait De nous Tu as ma soeur Et tu as mon frère Qu'est-ce que Les seigneurs Diraient donc De chacun de nous Alors Je voudrais Demander à notre frère Son nom Salem Si d'autres frères Salem Et Lorsque j'appelle Quelqu'un S'il est ici Je préfère Qu'il marche vite Mais qu'il vienne vite Merci beaucoup Mon frère Salem Et c'est Dieu Que les seigneurs Se bénissent Nous sommes heureux De pouvoir Vous voyez qu'il est debout Vous savez pas encore Pourquoi je l'ai appelé Il faut d'abord Que vous écoutiez Et peut-être Il a un souci Qu'il veut vous exprimer Pour que vous priez Pour lui C'est ça le problème Je l'ai appelé Vous voyez comment Il se tient Qu'il a quand même Un souci Auquel il va vous exposer Pour que vous aussi Vous puissiez Voir la possibilité De prier pour lui Parce que vous savez Très bien Que notre frère Il n'y a pas longtemps Qu'il est venu Donc Il y a aussi Des combats Des flous Des choses Qu'il ne sait pas Tellement très bien voir Et comment aussi Faire les choses De la bonne manière Donc Ça veut dire Qu'il a besoin De votre compréhension C'est pour ça Qu'il se tient Comme il se tient là Parce qu'il doit Apprendre des choses Mais c'est pas vrai Vous l'aimez Si vous l'aimez Vous le supportez Parce que Vous savez On est nouveau On tapote À gauche À droite On cherche Avec des lunettes Et puis après Lorsque la chose Est arrivée Est-ce que Vous comprenez Alors je demande À la sœur Bon C'est Rebecca Je crois Je pense bien C'est Rebecca Non ? Oui C'est Rebecca Ah ben Si c'est Rebecca Qu'elle se lève Qu'elle vienne ici Pour qu'on puisse La voir Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Vous pouvez voir Notre frère Comme il se tient devant vous Il est venu pour partager vous À te parler J'ai dit Il n'y a pas de problème J'ai dit Je vais juste annoncer Que je voulais te présenter Ma fiancée Comme quand on présente Au pasteur La fiancée L'est pas seule Aussi à des frères et sœurs C'est pour ça Que je me tiens ici Avec mon frère Salem Et notre sœur Rebecca Pour vous dire Que notre frère Salem A bien demandé La main de notre sœur Rebecca Que vous avez ici Les parents évidemment M'ont confirmé cela Puisque Vous savez Qu'avant d'arriver ici Je fouille aussi C'est ça le problème J'ai fouillé moi aussi Et quand j'ai fouillé Alors j'ai trouvé Que les parents m'ont dit Qu'en tout cas Pas de problème De l'autre côté aussi Alors je vous présente Donc notre sœur Rebecca Et notre frère Salem Dont les parents de Rebecca Sont d'accord Donc quand vous voyez Frère Salem A côté de la sœur Rebecca Donc vous comprenez Qui ne sont pas étrangers L'une et l'autre Que notre sœur Rebecca Et notre frère Sont donc L'un et l'autre Comme vous avez tout à fait Bien compris Vous aimez le frère Salem ? Comme vous aimez le frère Salem La sœur Rebecca Que vous voyez Elle attend Que votre amour aussi A sonner Je vais prier pour eux Nous prions D'abord écoutez-moi D'abord Je suis heureux J'ai parlé avec elle C'est vraiment une bonne sœur Elle est aussi polie Respectueuse aussi Quand je lui ai parlé En rapport des choses Qui concernent des saints Et tout ce qui m'a touché d'elle Ce qui dit Pasteur Même si tu dis Qu'on peut attendre Autant de temps Que tu te sentiras bien Pour que tu nous présentes Il n'y a pas de problème Elle n'était pas là Avec le feu derrière Pour dire Pasteur Je ne sais pas tenir Mais présente-moi Non Elle m'a dit Quand tu le sentiras Comme Dieu te conduira Mais avec beaucoup de respect Que Dieu te bénisse Donc elle a besoin De votre amour Quand nous terminerons ici Puisque vous ne connaissez pas Tous les deux Bien Alors nous avons la salième C Que chacun de vous Je dis bien Très bien clair Qui a une question à poser Pour savoir Pasteur Je voulais un peu vous voir Pasteur de Pala Frère Salem Sœur Rebecca Ils seront avec vous Vous les aimez Et si vous voulez parler avec eux Parlez avec eux Les pasteurs Ici Je prie pour eux Ils sont vos frères Et vos sœurs Parce qu'il y en a des sœurs Là Pasteur Je voudrais vous parler Vous voulez me parler de quoi Aux fiançailles De notre frère Salem Et notre sœur Rebecca Non ils sont là Dimanche vous avez Toute une journée Chacun de vous Peut le voir Même là Là-bas Poser tout ce que vous avez Parler avec eux Et pas m'appeler Quand vous voulez appeler Sœur Rebecca Frère Salem Est-ce que j'ai été clair ? Et Dieu vous bénisse Nous allons vraiment prier pour eux Tantre père et précieux sauveur Je me suis tenu devant ton ton de grâce Avec mon bien-aimé frère Et ma bien-aimé soeur Oh Dieu nous prions pour eux Seigneur Pour que tu le bénisses Tu les accompagnes encore davantage Mon sauveur Seigneur enfin qu'ils aient la paix Qu'ils aient la joie Père tu puissons au Dieu Mais toujours de pouvoir rester Conforme à ta pleine volonté Mon bien-aimé Seigneur Et de marcher comme tu le veux Père mon bien-aimé Père Puis suivre moi Les aider Les assister encore davantage Mon roi C'est aussi une joie pour eux De pouvoir également aussi Être présenté devant toi Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Je te remercie pour ce que tu fais Mon bien-aimé Père Sois béni Sois glorifié Sois exalté Pour ton amour et ta bontie Encore en ce jour Mon sauveur Nous nous tenons devant toi Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu Vers qui nous pouvons encore De tourner Mon bien-aimé Père Saint-Dieu Oh Dieu notre soeur Rebecca A besoin de toi Notre frère Salème aussi A besoin de toi Seigneur Nous prions pour que tu le bénisses Que tu le fortifies Qui sois aussi celui Par ta main Seigneur Car j'ai ainsi prié Au nom Seigneur de Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse Au pouvoir de Dieu Sur ce nous nous levons Pour lire dans les cinq écritures Nous prendrons dans le livre De Thessaloniciens Premier chapitre De Thessaloniciens Oui Au chapitre 5 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Nous lisons à partir du verset 1 Il nous dit Pour ce qui est des temps Et des moments Vous n'avez pas besoin Frère Qu'on vous en écrive Car vous savez bien vous-même Que le jour du Seigneur Viendra donc Comme un voleur Dans la nuit Quand les hommes diront Paix et sûreté Alors une ruine Soudaine les surprendra Comme le douleur De l'enfantement Surprenne la femme enceinte Et ils n'échapperont Point Amen Padre Père Appréciez ce bar Nous nous tenons encore Devant ton trône de grâce Et miséricorde Mon Seigneur Pour te remercier De ce que tu nous as donné Encore ces temps et les moments Pour que Nous puissions nous retrouver ensemble En fin de pouvoir T'entendre nous parler Seigneur Chacun de nous Moi y compris Père Nous avons tous besoin de toi Seigneur Si toi tu ne parles point Alors que l'homme fera simplement Que de bruit Ce que nous voulons entendre C'est ta voix à toi Juste même Une parole mon Père Qui puisse nous consoler Tout un chacun de nos pères En quittant cet endroit Oh Dieu Parce que beaucoup Sont venus des forts Au coin Différents endroits D'autres traversants Des pays Père tu puissons Dieu Seigneur je te remercie Parce que tu es réellement Dieu Nous rendons gloire A ton Seigne Ce peuple est à toi Il fait des sacrifices Mon bébé Père tu puissons Parce qu'il a confiance Et foi Que réellement Que toi tu lui parles Que tu lui parleras aussi Père Je m'incline devant toi Implorant ta grâce Que tu donnes Me pardonner aussi Père Saint Mes faiblesses Mes manquements Mes péchés Mon bébé Mes perdus Seigneur Jésus Je ne veux pas être Pertubissant Dieu Un obstacle pour ton peuple Mon Père Je t'implore la grâce Mon Roi Que je sois simplement Comme un micro Père Au travers de qui Tu peux aussi parler A chacun de nos Pères Saint-Dieu Pour que nous puissions Être fort ici Et aussi pour nous positionner En cause Dans ta parole à toi Père Sois béni et glorifié Je t'ai ainsi prié Au nom de Saint-Dieu Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Comme nous venons De pouvoir le lire Dans les Saintes Écritures Dans le livre De Thessaloniciens En fait Nous comprenons Que Cet homme de Dieu L'apôtre Paul effectivement Lorsqu'il S'exprime ainsi Il Nous montre la réalité Ce qu'il a Comme aussi Sentiment Et aussi Amour A l'endroit De ceux Vers qui Il est en train De pouvoir s'adresser Et c'est Vers ce peuple là Qui était donc A Thessalonique Effectivement Qu'il a eu A pouvoir Exprimer des choses Avec vraiment Beaucoup Beaucoup d'amour Et surtout aussi Beaucoup de certitude Et aussi D'assurance Effectivement En rapport avec les choses Qui sont Qui concernent Les seigneurs Parce que Je pense que C'est dans les Saintes Écritures Où on nous parle Que Ce qui était donc A Thessalonique Effectivement Ils avaient Des sentiments Qui étaient vraiment Nobles En rapport avec Les choses qui concernent Donc les seigneurs Par rapport à Tout ce qui pouvait être Comme aussi Bruit A gauche Et à droite Effectivement aussi Mais ils avaient Une position Tout à fait différente aussi Par rapport aux autres Effectivement C'est à cela Que cet homme de Dieu Donc arrive à pouvoir Aussi parler De telle sorte Qu'ils puissent tous Avoir aussi L'assurance Que ce ne sont pas Comme l'apôtre Pierre L'avait dit Des fables habilement Conçues Effectivement Qu'ils pouvaient Arriver à pouvoir Venir vers eux Parce qu'ils avaient Ces désirs Effectivement aussi De pouvoir entendre Les choses Qui venaient donc De la part du Seigneur Par rapport à tous Ces murmures qui couraient Effectivement aussi A gauche C'est à cela Que cet apôtre Paul Effectivement Est s'adressant Par exemple A partir du verset Nous avons lu Chapitre 5 Effectivement Nous revenons un peu Vers le chapitre 1 Où il exprime Effectivement Cette affection Cet amour A l'endroit Deux Effectivement Parce qu'il nous rappelle En réalité aussi D'abord au chapitre 1 Il nous fait savoir D'une certaine manière Effectivement Il dit Verset 2 Nous rendons Continuement Verset 2 Il dit Nous rendons Continuellement Grâce à Dieu Pour vous tous Faisant mention De vous Dans nos prières Et nous rappelons Sans cesse L'oeuvre De votre foi Le travail De votre amour Et la fermeté De votre espérance En notre Seigneur Jésus Christ Devant Dieu Notre Père Donc Il manifeste Et il exprime Effectivement Ce qu'il a eu A pouvoir aussi Observer Parmi ce peuple là Effectivement Parce que C'est même Vers ce peuple là Que au chapitre 2 Effectivement Et c'est Au chapitre 2 Toujours des Saint-Léciens Donc chapitre 2 Si vous avez vos bibles Effectivement Il dit une chose Que je crois Au chapitre 2 Verset 11 Il dit Vous savez Aussi Que nous avons été Pour chacun de vous C'est qu'un père Et pour ses enfants Et vous exotant Vous consolant Vous conjurant De marcher D'une manière Digne de Dieu Qui vous appelle A son royaume Et à sa gloire C'est comme ça Chez vous aussi Alors le verset 13 Il nous dit Toujours en continuant Toujours pour Saint-Léciens Il dit Il dit C'est pourquoi Nous rendons continuellement Grâce à Dieu De ceux que En recevant La parole de Dieu Que nous vous avons Fait entendre Il dit Mais vous l'avez reçu Non comme la parole Des hommes Mais ainsi qu'elle l'est Véritablement Il était sûr Que Dieu te bénisse Mon précieux frère Il était sûr Effectivement De la parole Qu'il apportait Effectivement Partout Où il passait Parce qu'il avait reçu Un mandat de Dieu Il avait reçu Un appel de Dieu Et il savait très bien Qu'il ne tâtonnait pas Dans son imagination Il inventait des choses Non Il dit Mais c'est pas révélation Et c'est cela Qu'en passant A différents endroits Effectivement Quand il apportait La parole de Dieu Donc l'évangile du royaume Évidemment Il voyait Comment le corps recevait Vous vous souvenez Cela C'est ce que Dieu met dans ses serviteurs Auquel il a mandaté Pour prêcher la parole de Dieu Quand les gens sont En train de pouvoir Écouter la parole de Dieu Les serviteurs de Dieu Pessentient Que cet homme là Ou cette femme là La parole Effectivement Apprément son âme Parce que pendant Qu'il prêchait Effectivement Il y avait un homme Qui était là Je crois que c'était René Ou Irénée Qui était là Un paralytique Effectivement Et puis l'habit Mais Paul Voyant qu'il avait la foi Il dit Iréné Lève-toi Sur tes pieds C'est pendant Qu'il prêchait La parole Il voyait L'attitude La réception De cet homme J'en as-tu dit Avant de voir s'asseoir Et d'écouter la parole Mais ça Cet homme a reçu Donc il l'a Donc lève-toi Et l'homme s'est levé Délivré C'est C'est votre attitude À vous Qui pousse le Saint-Esprit À vous donner Ou votre attitude À vous Qui repousse davantage Le Saint-Esprit C'est toujours nécessaire Que vous puissiez comprendre Que quand Dieu parle Effectivement C'est pour votre intérêt Et si nous l'aimons Nous voulons qu'il continue Effectivement Nous devons tenir Une position respectueuse Pas envers l'homme Mais envers Dieu Et la manière De voir s'asseoir Est carrément Tellement important Parce que c'est vrai Vous savez que Quand on vous invite Effectivement On dit Mais le roi Va vous recevoir Soit ici Au palais Vous savez que Pour pouvoir vous asseoir Dans la partie Ou attendre les rois On ne va pas vous asseoir N'importe comment On vous apprend même Comment doivent être Vos mains Ah oui Regardez Est-ce que vous pensez Le frère Il est en télé C'est votre position En vous qui est dérangeante Regardez bien Quand cette fille ici C'est ce qu'on appelle L'américaine Ici Elle est allée Se marier avec l'anglais Ce prince Vous savez ce qu'on a fait D'elle On l'a dit Mademoiselle Puisque vous allez Vous marier avec ce prince Pour aller dans la présence De la reine Vous allez apprendre Comment d'abord Tenir même la tasse d'été Moi j'ai vu ça Comment vous tenez La tasse d'été Moi je lui prends La tasse d'été Non 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 Asseyez-vous d'abord C'est comme ça Mais oui Mais j'ai vu Mais quand vous prenez La tasse Venez vous prenez Les deux doigts Comme ça Et vous prenez Les autres Vous le pliez Comme ça Et vous encrochez La tasse Et vous buvez Par où Non Vous prenez Comme ça Puis Sans majestie En commençant Par ici Vous passez là Et puis D'abord Vous le faites Par contre Non Vous goûtez D'abord Pour montrer Quel été Il est bon Parce que sa majesté Il est bon Et vous buvez Et quand vous devez Poser la tasse Pas comme ça Non Et puis Vous lâchez les doigts Et puis Et puis Et puis Et vous mettez La main Et oui Parce que quand sa majesté Voit ça Il dit Mais la dame Me respecte Si je me suis dit Bon Ah majesté Par respect Mais oui Si déjà un homme Peut arriver à être Comme ça Et comment serait donc Le dieu très haut Qui est plus Que l'homme Est-ce qu'il faut Que vous puissiez en savoir Non C'est pas On nous raconte Des histoires Non C'est vrai Parce que si vous ne tenez pas bien De la présence De la reine On vous fait sortir Il faut bien savoir Même Monsieur ici Le président Si c'est sa femme Ils sont allés là-bas Et comme tout le monde On lui a dit Ah La reine Est assise Elle prend la main Vous tapez Comme on tape les copains Dans le dos De sa majesté La main De madame A été Il dit Madame On ne peut pas toucher Sa majesté Est-ce que vous comprenez Ah oui Il y a des gestes Est-ce qu'on ne peut pas Poser à sa majesté Donc ça c'est C'est pas moi Je l'ai vu Je ne vais pas vous raconter Cette histoire C'est parce que je suis quand même Quelqu'un Qui Ah oui Quand je dois dire Je dois quand même vérifier Parce qu'on va dire On ne va pas se raconter N'importe quoi Non C'est vérifié Même pour la tasse J'étais Allez-y voir C'est vérifié Et pour même Un tapot Du dos Tout le monde doit le connaître Non Parce que les présidents C'est la présidente Qui a fait maître Et la reine Est restée Mastodonte Pour montrer Qu'il ne veut pas Est-ce que vous comprenez Donc chacun de nous comprend Alors Ici nous dit Nous retournons ici Il dit C'est pourquoi nous rendons Continuément grâce à Dieu De ceux que En recevant La parole de Dieu Que nous vous avons fait entendre Vous l'avez reçu Non comme La parole des hommes Mais ainsi Qu'elle l'est Véritablement Parce que Quand vous savez Que c'est elle Que c'est vraiment La parole de Dieu Alors vous la recevez Avec beaucoup d'empressement Ah oui Sans hésitation C'est évidemment Parce que c'est cela C'est pour cela Que nous vivons On dit Mais comme En fait Elle est véritablement Comme elle est véritablement Comme étant donc La parole de Dieu Qui agit en vous Donc Qui croyez Elle ne peut pas Vous laisser Vous savez Sans fruit en fait Sans produire quelque chose Parce que Celle que vous l'avez reçu Effectivement Avec autant d'empressement Comme étant la parole de Dieu Elle va agir en vous C'est pour cela Que donc Nous avons dit Chapitre 5 Verset 1 C'est pour cela Que cet homme Quand il leur parlait Il savait effectivement A qui il s'adressait En fait Par leur attitude Par leur manière De pouvoir Prendre surtout Le respect A l'endroit De la parole de Dieu Effectivement Combien ils étaient Tellement aussi Attentifs à cela Alors Il s'écrit donc En lisant effectivement Au chapitre 1 Verset Donc Je relis donc Verset donc Je relis encore Verset 3 Nous rappelons sans cesse L'oeuvre de votre foi Le travail De votre amour Et la fermeté De votre espérance En notre Seigneur De l'Église Devant Dieu Notre Père Verset 4 Il dit Nous savons Frères bien-aimés De Dieu Vous vous souvenez non ? L'assurance est là Parce qu'il dit Mais nous savons Frères bien-aimés De Dieu Que vous avez été élus C'est important cela Donc il dit Il parle avec Je parle pas Des non-croyants Mais je parle pas De ceux qui sont Des croyants Je parle à des élus Amen 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 Des hommes et des femmes Effectivement Dont on a vu Effectivement que Même dans leur façon De pouvoir s'asseoir Prendre conscience Avec l'Évangile Il y a quelque chose De divin dedans Et ils sont conscients C'est pour ça Qu'il parle effectivement Au chapitre 5 Parce qu'il parle pas A des soi-disant Non Il s'adresse A un peuple A un peuple élu Frères et ceux C'est important Que vous compreniez cela Aux hommes et femmes Effectivement Qui savent qui ils sont Nous savons frères Que vous avez été élus De Dieu Donc quand ils le disent C'est la vérité 100% Parce que Quand on voit Comment la parole Vous la recevez Effectivement Mais avec autant D'empressement Avec autant d'amour Effectivement Oui Dieu veille sur eux Et il savait Que ce que cet homme là Disait était vrai Parce que S'ils sont des élus C'est qu'ils ont Quelque chose de Dieu A l'intérieur L'urime et l'incumine Monsieur Qui dit que ça C'est amen Ça ce n'est pas amen C'est ça l'élection Mon frère et ma soeur Dieu Ne t'a pas laissé Sans ça C'est ça C'est ça C'est la vérité Ça ce n'est pas la vérité C'est cela Qui est au-dedans de toi Que Dieu a placé Quand un prophète Venait et parlait Que Dieu lui avait parlé Quand il parlait Alors L'éclure Il faisait sortir la lumière Quand c'est des dieux On dit alléluia Amen Ça ponctue Quand ce n'est pas des dieux C'est difficile C'est pour ça On ne peut pas forcer Les peuples de Dieu Dites amen Alléluia Non Laissez l'amen Sautir Amen Qui sentent libre De dire amen Oui oui C'est parce que C'est parce que L'intérieur a été touché Et alors On sent qu'on ne peut pas Resser libre Parce que la flamme A flambé L'intérieur Amen C'est cela C'est cela Que notre Seigneur Fait et manifeste Parce que La vie vient De la parole C'est elle C'est l'esprit Qui vivifie Alors à ce moment là Nous ne pouvons Ne pas dire Alléluia Amen Parce que C'est la parole De Dieu Donc à eux là Ils s'étourent Maintenant vers ce peuple là Pas vers les autres Mais vers ce peuple là Parce que Il y a eu beaucoup de bruit Qui se répandait Effectivement Vous allez voir Effectivement Il s'est passé Il s'est tourné vers ce peuple là Parce que Souvenez-vous Juste simplement Avant que je continue de lire Juste Une image parallèle Que je vais vous montrer Il s'est passé quelque chose Au temps d'Elie Le Seigneur a appelé Et lui a dit Bon voilà Maintenant que tu dois Donc T'es préparé Parce que Tu dois partir Alors Va Ouendra Élisée Pour prophète A ta place Et puis la suite Azael Pour courir Les Syries Et cet homme Élie est sorti C'est ce que tu lui avais dit Vous vous souvenez ? Et cet homme Est sorti Je crois qu'il y a un petit problème Mon frère Julliard Il est tellement dérangé Par la caméra Ok Et cet homme Est allé Parce que je vois ta tête Comme ça Je pense que tu vas avoir mal au cou Cet homme Cet homme est parti Comme vous le savez C'était Élie Vous comprenez ? Élie ne savait pas Qui c'est d'abord Mais c'est Dieu Qui lui a dit Va ouindre Élisée Donc Élisée Était un élu de Dieu Donc Élée a compris Qu'Élisée Est vraiment Un élu de Dieu Les autres ne le savaient pas Lui il le savait C'est pour ça Qu'il est parti Avec assurance Il a trouvé Élisée en train D'élaborer Tout ça Lui Élisée Ne savait rien Voilà Que cet homme De Dieu Il prend son manteau Juste le manteau Il jette son manteau Sur lui Il voit la réaction De l'homme Ah Dieu Bon On fait Rémi ça Il n'y avait pas Beaucoup à dire Il n'a pas Commencé A expliquer Non monsieur Juste le manteau Tomber Quand le manteau Est tombé L'homme S'élève Il dit Laisse moi L'éluire Au revoir A mes parents Gloire à Dieu Gloire à Dieu Élie n'a pas Beaucoup dit Élie lui a dit Souviens toi De ce que j'étais Fait C'était tout C'est pourquoi Dans le chapitre 5 C'est un lycien L'apôtre Paul Leur dit Pour ce qui est Des temps Et des moments Vous n'avez pas Besoin Frère Qu'on vous en écrive Vous n'avez pas A penser J'aurais à go Pour le bruit Qui coure En gros Sa droite Non Oui monsieur Pourquoi Mon frère Et ma sœur Pourquoi Mon frère Et ma sœur C'est absolument Nécessaire Que vous compreniez Ces choses Enfin que Vous soyez Positionnés Et avoir la paix Dans toutes les circonstances Mon frère Parce que Souvenez-vous Si Dieu a commencé Une œuvre en vous Jamais Jamais Il ne pourra pas N'est pas l'achever Il l'achèvera Toujours Gloire au Seigneur Mon frère Et ma sœur Nous avons un Dieu D'ordre Frère Il ne fait jamais Les choses Dans la légère Ni dans les autres Non Souvenez-vous Frère Simeon n'était pas là Simeon n'était pas là Mais ce qui était important Pour Simeon Ce que le Seigneur Lui avait déjà dit Que tu ne mourras point Alléluia Oh frère C'est ça La différence Avec l'élection Mon frère Il n'y a pas de bruit On ne suit pas Les bruits à gauche Ni à droite Monsieur Non, non, non Monsieur Mon frère Et ma sœur Nous suivons la colonne Que le Seigneur Nous accorde le secours Et le soutien Il s'agit de pouvoir Réveiller Et réveiller Mon frère Pour que nous comprenions Effectivement Comment Dieu opère Dieu n'opère Dans pas les désordres Monsieur Non C'est quand même Un événement C'est parce qu'on doit savoir Qu'est-ce que Dieu attend Qu'est-ce que Dieu fait Oui messieurs C'est pas mon programme C'est pas mon plan Mais c'est le programme de Dieu C'est le plan de Dieu Alors que Dieu nous parle Frère Il y a une chose Que je voudrais quand même Attirer votre attention Nous avons la grâce De pouvoir connaître le temps L'âge de l'Odyssée Et la promesse Effectivement Que Dieu a fait Effectivement Avant que Cécile Je vous enverrai Nous connaissons cette promesse Que Dieu a faite Nous remercions Dieu De tout notre cœur Il n'y a aucune chose Qu'on peut dire Seigneur c'est pas important On sait que Dieu nous a dit Est très important Mais maintenant Ce qui est important pour nous C'est de pouvoir savoir Effectivement Ce que Dieu Continue à pouvoir Nous dire Je voudrais Juste vous montrer Quelque chose Puis nous continuons aussi Dans ces solitières Regardez une chose Puis nous irons Aussi voir Elie Elisée Que nous avons laissé Quelque part Regardez une chose C'est important Que vos oreilles Et vos yeux Vos cœurs sont ouverts Regardez une chose Dans le livre de Jean Je pense Au chapitre 9 Jean Chapitre 9 Je crois que c'est avec L'aveugle-nez Vous vous souvenez Comment le Seigneur a fait Et comment cet aveugle-nez Était malmené Je veux que vous vous souvenez Très bien Il était malmené par qui ? Il était malmené par les pharisiens Vous vous souvenez ? Regardez bien cela Le pharisiens Et on a bousculé Cet aveugle-nez Effectivement Jusqu'à ce que même On puisse appeler Même ses parents Les parents sont venus N'est-ce pas vrai ? Alors Quand ses parents sont venus Ils ont dit qu'il a de l'âge Et l'homme a répondu Et puis il leur dit Mais Vous Qui t'a ouvert les yeux ? Comment il a fait ? Je vous l'ai déjà dit Vous vous souvenez ? Vous voulez devenir ses disciples ? Vous vous connaissez non ? Et puis il dit Mais Les pharisiens lui disent Mais Les disciples de qui ? Cet homme là Il dit Mais Nous nous sommes disciples de qui ? De Moïse C'est-à-dire qu'effectivement Que depuis tout ce temps Qu'ils ont toujours été là-bas Ils étaient toujours Disciples de Moïse Écoutez bien Frères et Sœurs Ne prenez pas mal Mais c'est sans dire Des écritures Toujours disciples de Moïse Ils étaient toujours Câblés et fixés Sur ce que Moïse avait dit Or Moïse était un puissant prophète de Dieu Que Dieu a utilisé puissamment Qu'il a envoyé effectivement Et qu'il a fait son travail Ils étaient toujours Écoutez bien Ils étaient toujours En train de voir effectivement Ce que Moïse avait dit Je réfère toujours à ce que Moïse avait dit Toujours Moïse pour eux était le fondement Mais Ce que ils avaient oublié C'était qu'après Moïse Dieu a suscité Et d'autres prophètes Amen Prêtez attention s'il vous plaît Frères Regardez une chose Quand Cet homme a été donc Guéri L'homme leur a dit Effectivement Mais cet homme Qu'on appelle Jésus Il savait très bien Qui était Qui l'a fait Mais depuis Que les seigneurs Jésus-Christ S'étaient entrés en scène Les pharisiens Étaient toujours Après lui Parce qu'il est combatté Puisqu'il disait Qu'effectivement Qu'il aménait le peuple En dehors de Moïse Effectivement De ce que Moïse avait dit Or il y a une chose Que nous devons comprendre Frères et sœurs C'était là L'aveuglement même D'eux-mêmes Parce qu'ils se sont Dits d'ici De Moïse Ils ne s'accrochaient Qu'à ce que Moïse disait Mais ils n'avaient pas pensé A la pensée De Dieu en fait Parce que S'il vous plaît Frères et sœurs Ils pouvaient s'accrocher A Moïse Mais n'allait pas voir Effectivement Si on était avec Dieu Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Moïse qui a dit Voici le Seigneur Nous donnant lui-même Un signe Ça ce n'était pas Moïse Quels étaient les signes ? Voici donc La Vierge Voilà monsieur Eux ils n'ont pas regardé cela Bien qu'ils voulaient lire Mais toujours Moïse a dit Or Moïse n'a pas parlé de cela Qui a parlé de cela Effectivement C'était Esaï Le problème c'est qu'ils ne pouvaient placer Moïse là Les autres ici Or le Seigneur Éclairé au travers des autres Voilà pourquoi Quand bien même Maria avait conçu Je ne me suis pas A se rendre compte Pourquoi Parce que c'est toujours Moïse a dit Moïse a dit Mais non Esaïe a parlé Dieu a éclairé par Esaïe Ce qu'il avait dit dans Genèse Les faits de ces cabrières Moïse Ils ont manqué les plans de Dieu Bien sûr monsieur Parce que c'est Jésus là C'était même celui dont Moïse avait parlé A sa dimension Mais après Moïse n'a pas dit Le Seigneur La Vierge le concevra Il n'a jamais dit ça Et puis maintenant Moïse n'a pas parlé D'où n'estrait même le Messie Non Miché Miché a dit Et toi Bethlehem et Frata Alléluia Alléluia Ce n'était pas Moïse C'était Miché Parce que Dans Matthieu Chapitre 1 Regardez ce que l'Écriture dit Matthieu chapitre 1 Voilà Matthieu chapitre 1 Les versets 18 Il nous dit Vous y êtes ? Voici Voici De quelle manière Arriva la naissance De Jésus Christ Ce que Moïse avait dit Il avait simplement dit L'Éternum Le Seigneur Notre Dieu S'est-à-dire entre vos frères Un prophète comme moi Et vous l'écouterez C'était tout Mais comment est-ce qu'on va le reconnaître Que c'est lui Sans Moïse n'en a pas parlé Ah oui Mais par contre Dieu a encore parlé Au travers des Ésaïes Pour nous montrer que Quand il avait parlé Effectivement dans Genèse Chapitre 3 Dès que Voici donc Là il avait effectivement La sémence de la femme Genèse 3 Et qu'est-ce qu'il a donc La télé Ainsi Donc je mettrai une imitié Entre Ta sémence La sémence du serpent Et la sémence De la femme De la femme Et plus loin Ce n'est pas Moïse Qui nous a éclairé Plus loin c'est Ésaïe Qui nous a dit maintenant Que ce que Dieu avait dit Voici maintenant La clarification La vierge La vierge est toujours une femme Non ? Donc la sémence Donc la vierge Concivera C'est-à-dire qu' Une femme maintenant Aura une sémence C'est dans la Bible Dans la Bible Genèse 3 Ésaïe maintenant Moïse n'en a pas parlé Mais Genèse 3 Et puis Ésaïe Ésaïe 7 Effectivement On nous ramène Et bien maintenant Voici donc La vierge Concevera Frère et soeur C'est très important Que nous comprenons cela Et voilà Effectivement Elle concevera Et puis Elle enfontera Qui ça ? Pas une fille Elle enfontera Un fils Et puis On l'appellera Gloire à Dieu Emmanuel Ça c'est Ésaïe Pas Moïse Mais Ésaïe Et voilà Après Ésaïe aussi Il vient donc Effectivement Aussi monsieur Qui clarifie encore Où est-ce qu'il naîtra Et toi Mette les mains Frate C'était qui La Michée Vous savez non Michée c'est un pétre saint Les trois sont tirs C'est pour ça Que Quand les mages Sont arrivés Là Je vous aime Effectivement La ville Qui devait être censée Conduire par les grands Prédicateurs Les pharisiens Mais ça voit Effectivement Oh On attend Effectivement Pour savoir quoi Évidemment Voilà Parce que Oh Il ne voit Les gens Là sont Mais Où est le roi Des juifs Des étrangers Des étrangers Frères et sœurs Des étrangers Là n'avaient pas Que Moïse A dit Non monsieur Non monsieur Parce que Moïse n'avait pas Parler cela Effectivement Mais c'était Michée Qui a parlé Une étoile Sortira De David Comme Tout cela Ils avaient Regardé Toutes ces choses Là Et Et Il n'a pas Parler Au pharisiens Bien qu'il S'était Accroché Moïse Il ne voyait Rien C'est Important Oui monsieur Très important Que vous compreniez Frère Ce n'est pas Pour rien Peut-être On sent La fermeture Des uns Nous allons y arriver Frère Oh frère Frère Je vais vous poser La question Pour que vous puissiez Comprendre Ce que nous écoutons Elle est très bien Je vais vous poser La question Quand même Dieu est un Dieu Qui est sage Vous ne voulez pas Être plus sage Que Dieu Quand même Vous ne voulez pas Enseigner Dieu Quand même Alors je vous pose La question Parce que vous avez Une logique à vous Comment ça s'est fait Que dans chaque âge Dieu parle Du message Qu'on donne au messager Et que c'est quand même Le messager qui parle Il donne ce message Pourquoi à la fin Dieu n'est dit Que celui qui a des oreilles Entend ce que le messager dit Pourquoi n'est-il pas ça Expliquez-moi Et puis il dit Mais celui qui a des oreilles Entend ce que l'esprit dit Parce que le messager dit Dieu est-il contradictoire Non C'est toi qui ne comprends pas C'est ça Le grand problème Vous allez me dire Mais frère En tout cas toi Moi je ne suis pas problématique Moi je dors tranquille Et puis s'il me réveille Ah bah oui Parce que les questions Fussent dans la pensée Bien sûr que oui Je ne sais pas Parce que vous Me pensez Il est toujours Moi je n'ai toujours rien Comme vous le voyez Quand même C'est dans la Bible La ligne Elle est tracée Frère et soeur Si tu n'es pas un élu Tu n'iras nulle part Amen Amen Tu as beau connaître Tout Vous savez Ce qui différencie Un élu Des autocroyants En fait Les émotions Parce que Les tendances Les tendances Des groupes En fait Des gens Vous poussent Parce que tout le monde Vous voit comme ça C'est vrai Je vais vous montrer C'est en scène Vous me regardez Vous ne pensez pas vrai Regardez Vous vous souvenez Combien le Seigneur Avaient les disciples Beaucoup n'est-ce pas Qui ont marché avec lui N'est-ce pas Qui ont su pu manger Avec lui N'est-ce pas Mais ces jours-là Quand il a dit C'est lui qui ne mange Je ne mange pas Je ne boit mon sang On a vu le tri qui s'est fait Souvenez-vous Que quand tout le monde Le regarde Ah ce sont des élus Ils choisissent les dieux N'est-ce pas vrai Je le dis Et tout cela Effectivement Mais ces jours-là Quand il a dit C'est lui qui ne mange Ma chair Je ne boit mon sang Il est resté tranquille Le travail Celui qui n'est pas un élu Il ne pourra jamais résister Quand la parole de Dieu sort Non On s'accroche trop A des choses émotionnelles Tendancielles Effectivement Et surtout Des choses de groupe En fait Qui remportent Effectivement Comme à l'heure actuelle Nous allons y arriver Comme à l'heure actuelle C'est pour cela Que Dieu ne parle pas à tous Il parle simplement A ses élus C'est lui qui est un élu de Dieu Il va entendre On n'a pas beaucoup à expliquer Comme nous l'avons vu Avec Avec Élie Et Élisée Juste le manteau L'élu a compris Juste ce manteau Il a réalisé Ce que Dieu voulait de lui Il n'a pas besoin Il n'a pas besoin de Ah Non Les bruites Vous voyez Voyez vous Non Quand le Messie Quand même Il est né Personne ne le savait Époutez c'était la plus grande Des prophéties Effectivement L'aide Ce sont les anges Qui sont descendus Où étaient les pharisiens Où étaient les prédicateurs Vous qui combattez Contre la parole de Dieu Où étaient-ils Révenez simplement Où étaient-ils Et puis là où il était né Effectivement Parce que Quand ils sont venus A Jérusalem Pour poser la question On dit Mais où est donc Parce que c'était quand même Jérusalem Le centre même Où il avait Les prédicateurs Les taux Qui étaient vraiment Qui tonnaient là Qui étaient vraiment Nous connaissons Ce que Moïse a dit Nous cédons Mais c'est là même Que ces gens Qui étaient tellement Sur lui Il faut se poser la question Quand même Ces gens n'étaient pas Des juifs monsieur Je pense que Je vous avais dit Qu'ils n'habitaient pas A Jérusalem C'était quand même Lointain là-bas Qu'est-ce que Mais ils sont venus Là-bas Donc ils ont voyagé Des lointains pays Pour venir à Jérusalem Ils n'habitaient pas A Jérusalem Et pour venir là Et parce que Pendant qu'ils faisaient Ils ont fait des années Sur les chameaux Et tout ça Pour arriver jusque là-bas Ils arrivent dans une ville Je me dis Mais quand on va arriver là-bas On trouvait qu'ils vont Ils sont tenus sautés Il est né La promesse de Dieu Il s'est accomplie Effectivement Et non C'était autre chose Sur laquelle Il s'est réjouissé Puis ils demandent Oh Mais où est donc Le roi Des juifs Qui vient de naître Mais quelle bombe Tu crois qu'il y a eu Un silence à ce moment Oh Tu nous dis quelque chose Mais ça Moïse ne l'a pas dit Ah oui 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 Ça Moïse Tu nous parles Le roi des juifs Qui devait naître 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 Parce que nous savons Que Moïse A son le mot Moïse Quand il était sur la montagne On a dit Pour tout Donc s'il doit venir Révêtrer des lumières Comme Moïse Vous venez nous poser la question Alors qu'il était déjà né Il n'était pas descendu Dans le temple Ou même aller dans les lieux Très simples Pour qu'on puisse voir Alléluia Il est là Venez nos frères Nous avions raison Nous messieurs Il est venu Contrairement A la pensée des hommes Mais conformément A la volonté Des dieux Alléluia Mon frère et ma soeur Les saintes écritures Ont une valeur profonde Et sûre Parce que Dieu N'accomplira pas Tout ce qu'on raconte A gauche et à droite Il n'accomplira Que ce que lui Il a dit Frères et sœurs Je ne sais pas Comment vous pouvez Comprendre les choses Mais si vous allez En enfer Mon frère C'est vous-même Qui frayez votre chemin Regardez Frères et sœurs C'est pour ça Que vous puissiez Comprendre une chose Dieu Peu importe La taille Que moi je peux être Ou la taille Qu'un prophète Peu importe Parce qu'il dit Même si un prophète Dit une chose Il dit Mais peu importe Ce que Dieu a dit C'est ça de Joseph Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit C'est là Jérémie Il dit Mais que vois-tu Jérémie Jérémie lui a répondu Je vois une branche D'un bandier Et qu'est-ce que Dieu lui a dit Il dit Tu as bien vu Car moi L'éternel Qu'est-ce que j'ai fait Je veille Il veille sur quoi Sur ma parole Sur la parole D'un homme Sur sa parole Donc toi et moi Nous devons être Certains Que ce qui importe Dieu Ce n'est pas ce qu'on nous dit A gauche et à droite Mais c'est ce que Lui Il a dit Pour notre temps C'est ça le problème Pour notre temps Malachi Certainement il l'a accompli Mais c'est seulement Malachi Dieu ne s'est pas arrêté A Malachi Après Malachi Il y a Jésus Monsieur Gloire 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 au Seigneur Le problème C'est de savoir Qu'est-ce que Jésus A dit Parce qu'il a dit lui Que les cieux de la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront Ce que les hommes Ont oublié Ce que tous Ces prophètes Là ont été suscités Pour pointer Oui messieurs Les prophètes Ont prophétisé Ils ont annoncé Tu as les tableaux C'est important Comme je l'avais dit Frère Zessor Que chacun de nous Nous avons été prêchés ici Que Dieu bénisse Mon précieux frère Ici Juste là Que Dieu le bénisse Pour avoir fait Ces tableaux Effectivement Et Il a si bien Refait cela Et J'étais très content Parce que Je crois qu'on en a fait Un modèle qui est là Que je souhaiterais Que les petits copiques S'est refait Et vous puissiez En avoir aussi Un exemplaire Ça vous aiderait Même quand vous lisez La Bible Effectivement Vous regardez Est-ce que tu es là Ça mon frère Fais-y nous jeter cela Pardonne-moi D'avoir C'est comme ça Pardonne-moi frère Pardonne-moi Donc C'est simplement Nous présenter cela Alors Que vous puissiez Véritablement Observer Regarder les choses De la bonne manière Pour que Vous compreniez En réalité Ce que Dieu veut Merci Je pense qu'il est ici Voilà Voilà ce que nous avons Oh que Dieu soit béni Vous voyez ici La personne centrale Il est l'alpha Et l'oméga Alléluia Gloire à Jésus L'alpha Et l'oméga Alléluia En dehors de lui Il s'est vide Tous les prophètes Ont espéré en lui Il est la vie De la parole Gloire à Jésus Parce que mon frère Les prophètes sont morts Ils sont restés Dans les séjours de mort Ils étaient emprisonnés Alléluia Ils attendaient Qui ça ? Le libérateur Jésus le Christ Ils ont prophétisé de lui Il viendra Sauver de vos frères C'est Job Dans tout Dans sa délétresse Il se voyait déjà partis Il n'avait plus rien Quelques chènes Qui partenaient de la frappe Il dit Job Ouvre les yeux Il a regardé Il a crié Il dit Que ma chair soit détruite Que mon corps soit Comment détruite Il dit Même s'il n'y avait rien à moi Mais j'essaie une chose Que mon rédempteur Mon rédempteur Il est vivant Alléluia Il dit Ces jours-là Mes yeux Moi aussi Vérons mon rédempteur Gloire à Dieu Oui monsieur Oui madame C'est Jésus mon frère Ils sont tous morts Dans la foi en lui Qu'il viendra un jour Et il est venu Satan pensait Qu'il avait fermé Alléluia Il disait Qu'ils seront emprisonnés Toute leur vie Effectivement Ils ne vivront jamais Puis ils sont morts Mais il avait dit Là-bas dans la tombe Effectivement Vous connaissez Job Il dit Mais il viendra Il dit Mais quand est-ce qu'il viendra Personne ne peut venir ici Mais il viendra Mais tous ceux Qui sont venus Dans cette terre Par la naissance Mais sont prisonniers Et Job dit Mais il viendra Mais qui viendra Il viendra Qui s'est mémoré dans ta Il dit Jamais il viendra Mais un jour Gloire à Dieu Alléluia Un jour Pendant que Satan disait Ici c'est chez moi Alléluia Il entend simplement Alléluia Il entend simplement Il entend tout simplement Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Oui monsieur Parce que quand il est mort Il est descendu là-bas Gloire à Dieu Glorie à Dieu Pastor Il est le plus important Sans lui La Bible n'a pas de valeur Jésus est la vie Jésus est tout Tout a été créé par lui Pour lui Et tout est en lui Il est celui Que Moïse a servi Il est celui qui a appelé Moïse Dans le bouisson ardent Qui lui a dit je suis C'est vrai mon frère C'est pour ça que le prophète Ont annoncé C'est vrai mon frère Et quand on voit Comment les saintes éliminent Ici effectivement les messagers aussi C'est une partie du nouveau testament Mais quand les prophètes ont annoncé Les apôtres Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont prêché Gloire à Dieu Maintenant les messagers Que ça soit Paul Que ça soit Irénie Que ça soit Martin Que ça soit Columban Que ça soit Luther Que ça soit Que ça soit Ici Wesley Et que ça soit là William Branan Tous ont fait quoi ? Bien sûr Si tous ont prêché Jésus Qu'est-ce que vous Vous allez prêcher Aujourd'hui ? Ceux-là Appelés par l'esprit de Jésus Ils ont prêché Ceux-là aussi Appelés par l'esprit Ils ont annoncé Tout ceci aussi Le sept esprit de Dieu Cet esprit Donc l'esprit dit dans chaque messager Ils ont prêché qui ça ? Donc Jésus est le Dieu tout puissant Alléluia Il est le Dieu tout puissant Donc la Bible depuis la Genèse Au commencement Dieu créa Et puis au commencement était ? La parole était avec Dieu La parole était ? Et la parole a été faite Et on l'a appelé d'une aux deux ? Jésus Donc au commencement c'était Jésus Et à la fin de l'âge de la religion aussi C'est toujours On prêchera toujours Gloire à Dieu Qu'est-ce que cela veut dire ? Que tout ce qui nous intéresse Nous en tant que fils et filles de Dieu Ce ne sont pas des hommes Mais c'est celui-là C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit Mais je n'ai pas eu la pensée De savoir autre chose parmi vous Que seulement Seulement Jésus-Christ Jésus-Christ crucifié Je vous pose la question Vos frères là-bas derrière Le messager dont on adore Enfin que les gens adorent Ce messager dont vous avez peut-être Envie de pouvoir mettre les couteaux Dans la gauche de quelqu'un Quel est C'est important Quel est son rôle Et quel était son ministère ? C'est lequel ? Ce ministère c'est Ministère de la restauration Je voulais N'oubliez jamais Les scènes écritures En fait de ne pas croire En vain En vain L'apôtre Paul l'a dit Je vous rappelle frère Que l'évangile Que je vous ai annoncé Pour autant Que vous le reteniez Tel que je vous l'ai annoncé N'oubliez pas Ceci frère et soeur Cet homme L'apôtre Paul Ici Il a posé Les fondements Si celui-ci Celui-là Celui-ci Céci Viennent avec un autre fondement Ils sont des faux Exactement Il n'y a pas un autre fondement C'est celui Cet homme ici Que Dieu a Il a posé Donc Les ministères De tout un Chacun d'eux Que ce soit Celui-là Ah oui Vous pouvez mettre Tous les objectifs Possibles Que vous voulez mettre Parmi les prophètes Il n'y a pas eu Un qui a eu Plus de révélation Que cet homme C'est la vérité Oui monsieur Oui monsieur C'est par la révélation Qu'il a Donné Prêché Que nous pouvons vérifier Si la révélation De celui-là Est conforme à lui Conforme à ce Que lui Il a prêché Et lui Ce qu'il a prêché C'est les scènes Écritures Que nous avons Aujourd'hui Donc ça fait partie De la Bible Et le dernier Il a été simplement Mandaté Pour ramener Les gens A la Bible C'est pour ça C'est pour ça qu'ayant Le même esprit Il pouvait dire Mon absolu Et Mon absolu Et La Bible Donc les saintes Écritures Or nous savons Que Jésus Est la parole De Dieu Quand nous parlons De saintes Écritures Nous savons Qu'il s'agit De la parole Ador Et servait Effectivement Il y a Avé Comme les témoins Les Jovains Ont traduit En Jérôme Bon C'est un Tétagramme Donc des lettres Donc C'est donc Il y a Avé Et c'est comme ça Qu'on l'a toujours Adoré dans l'Ancien Testament Tout ça Alors dans le Nouveau Testament Quand l'ange est venu Il a donné À Jacques Joseph On l'appellera Jésus Alors Jésus En hébreu C'est de dire Yoshua Regardez bien Les tétagrammes De Yave Et de Yoshua Parce que Yoshua Veut dire Yave Sauveur C'est pour ça Qu'on l'appelait Emmanuel Qui veut dire Dieu du ciel Avec Voilà C'est pour ça Qu'il ne pouvait pas Parler de quelqu'un d'autre C'est de lui Donc Dieu a été Manifesté Dans l'art Oui Le seul Et l'unique Dieu Manifesté Dans la chair Prêché C'est écrit Dans Timothée Chapitre 3 À partir du verset 16 C'est Dieu Là a été prêché Donc c'est celui Que nous Prêchons De Corinthiens De Corinthiens Chapitre 4 Si notre évangile Est encore voilé Il est voilé Pour les incrédules Qui périssent Et puis il dit Pour ne pas Qu'ils puissent Voir briller la splendeur De l'évangile De Christ Oui, oui, oui Oui, oui, oui C'est écrit Je vais peut-être Le lire avec vous Pour ne pas penser Que j'ai dit quelque chose Qui n'est pas conforme Au Seigne Et puis nous revenons Ici dans Seigne Ah, il est temps On attend Bon, nous sommes quand même De Corinthiens Chapitre 4 Regardez bien Il nous dit Voilà Il dit Verset 3 De Corinthiens 4 Verset 3 Il nous dit Si notre évangile Est encore voilé Il est voilé Pour ceux qui périssent Pour les incrédules Dont le Dieu Parce qu'en temps On parle de ces dieux Là, bien c'est Satan Lui-même Le dieu de ces siècles A aveuglé l'intelligence Enfin qu'il ne voie Pas briller La splendeur De l'évangile De la couloir De Christ Qui est l'image De Dieu Nous ne nous prêchons Pas nous-mêmes Ici Inclus Lui-même Nous ne nous prêchons Pas nous-mêmes C'est Jésus-Christ Le Seigneur Que nous Prêchons Prêchons Et bien oui C'est lui donc Que nous prêchons Effectivement Que nous sommes donc Appelés A pouvoir Annoncer Au peuple Effectivement En réalité Comme cela est écrit Dans le livre Des Romains Au chapitre 10 Effectivement Et comment croiront-ils En ce que nous n'avons pas Entendu Parler Comment y aura-t-il Les prédicateurs S'ils ne sont pas Voilà Parce que s'ils t'envoient C'est pour parler De qui Le peuple doit Entendre parler De qui Pas de moi De moi De moi De moi De moi De moi Non Je parle de celui Qui m'a envoyé Que le peuple Puisse le connaître Lui C'est clair Frère Je ne comprends pas Pourquoi vous vous énervez Pardonnez ma expression Vous avez le désir Il va me couper la gauche Mais non C'est la vérité On ne peut pas Parler d'un homme On parle C'est lui Qui envoie des hommes Nous aimons toujours Savoir Alors Dans Matthieu Comme nous l'avons dit Effectivement Aussi Matthieu au chapitre 1 Et nous voyons ici Nous l'avons entendu Là Partie du verset 18 Il dit Voici donc De quelle manière Arriva la naissance De Jésus Christ Vous suivez Marie Sa mère C'est merveilleux cela Les pharisiens Ne pouvaient pas voir cela Les pharisiens étaient aveuglés A autre chose Effectivement Pour garder toujours Le peuple prisonnier De ce que Leur imagination Leur interprétation Effectivement Et s'écabrer sur le nom D'un puissant homme de Dieu Moïse Pour se faire passer Comme c'était effectivement Des hommes de Dieu En fait Il n'en était pas Il n'y avait qu'un seul Il n'y avait qu'un homme de Dieu C'était Moïse Mais eux Il n'en avait rien à voir avec Dieu Bien sûr que non Vous savez que le Seigneur L'a dit effectivement Vous connaissez quand même Non Pharisien Hypocrite Vous ne pouvez même pas entrer Dans le ciel Bien sûr Vous connaissez cela Si vous vous doutez Matthieu 23 Je pense que c'est Matthieu Regardez bien Vous me supportez un peu Merci Merci Oh que Dieu te bénisse Mon frère Oh Hey Hey Come on Je pense que c'est cela Oh Matthieu 23 Verset 13 Il dit Malheur à vous Scrivez Et pharisien Vous comprenez cela Or le pharisien Vous savez C'était des hommes Qui étaient zélés Je vous ai toujours eu à pouvoir dire ici Frères et sœurs Que vous regardez cela Les hommes meurent Mais les démons Sont encore Parce qu'ils seront bientôt aussi J'étais en retard Dans le feu Mais les démons sont toujours là Donc les démons Qui étaient en fait sous Dans cette appellation Des pharisienismes Avec cet esprit là Ils sont toujours actuellement Aujourd'hui Aujourd'hui encore Ce sont des démons Des esprits méchants Des esprits mauvais Regardez bien Mais malheur à vous Scrivez les pharisiens Hypocrites Hypocrites Vous savez ce que c'est C'est l'hypocrite non ? Vous savez C'est pas savoir effectivement Que cette personne Si vous aime ou vous aime pas Si ce qui vous dit Je vous aime Est vrai ou pas Il est toujours Vous savez pas tellement Très bien sa position Et c'est difficile De vivre avec quelqu'un Comme ça Vous savez pas S'il est vrai S'il vous aime ou vous aime pas Si ce qu'il dit est vrai C'est ça le problème Nous aimons des gens Qui sont vrais Que ton oui soit Oui Ah Que ton non soit Non Et c'est qu'on y a Je deviens du mal Donc où soit je suis Alors nous marchons Nous aimons beaucoup Je reviens Nous aimons beaucoup Si tu viens Donne moi cap Donne moi la main Je suis assuré Que cette main Elle ne va pas M'écrier un problème Mais si tu ne viens pas Pour l'amour de Dieu Ne me retiens pas C'est ce que nous chantons C'est ce que nous Nous exprimons Si tu viens Ma soeur Donne moi la main Ensemble Nous savons Que si moi Je trébuche un peu Tu dis frère Si tu dis moi Ma soeur Parce que nous avons Le même but Mais ce ne sera pas Je ne suis pas J'avance Je le pousse un peu Non J'ai besoin de quelqu'un Qui m'aide sur le chemin Nous avons le même sentiment Il est pharisiens Hypocrite C'est pour ça que L'esprit d'hypocrite Ne doit pas être dans un frère Ou dans une soeur Frère et soeur Soyons vrais Quand on est hypocrite Mon frère et ma soeur C'est vraiment La semence du malin Il faut que ce que Quand je dis à frère Ma soeur Mon frère Je t'aime vraiment Ça vient du fin fond De mon coeur Si tu ne l'aimes pas Vaut ne me pas dire C'est pour ça que Le Seigneur dit Puisque tu es tiède C'est ça l'hypocrite Un pied là Parce que L'eau tiède On ne sait pas tellement très bien Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid C'est mélangé Il dit Mais plus tu es T'es bouillant Donc soit chaud Ou soit froid Mais plus que tu es tiède Je ne connais pas tellement très bien Comment tu es Je préfère te vomir Parce que moi J'ai envie de boire Soit de l'eau chaude C'est vrai Mais tiède Ça crée des problèmes Alors mon frère et ma soeur Regarde-toi Tu es un fils de Dieu L'hypocrite n'a rien à voir avec toi Rentre-moi dans ta chambre On me dit Seigneur Je me rends compte Que je suis quand même hypocrite Tu n'as personne autour de toi Seulement les N'aie pas honte Tu parles au Seigneur Je crois que ces démons Veux m'amener à l'hypocrisie Seigneur délivre-moi Aide-moi Je vais être droit Dans mon âme Dans mes pensées Je veux te voir Il va te délivrer Tu n'as pas besoin Je vais voir le pasteur Pour qu'il m'impose de main Non Ça c'est un séquiet Entre toi et Dieu Dans les privés Avec ton Dieu Pasteur n'est pas là Père n'est pas là Sœur n'est pas là Ton mari n'est pas là Toi seul Seigneur ici Moi si tu ne me délivres pas Je meurs Alléluia Les maris Regardez Ma femme Ça va Ça va Il n'y a pas de problème Mais on voit la sœur Avec la prière On voit le frère Tu sens que la maison Ça commence à sentir autre chose Pourquoi ? Parce qu'elle combat Ou parce qu'elle combat Bien sûr C'est beau d'être droit On est en paix envers soi-même Et envers les autres Mathieu 23 Que Dieu nous aide Qu'il nous soutienne C'est pour ça Quand même vous regardez Votre frère Votre sœur Tu as vu Quand il était La jupe qu'il a portée Et on le déconneissait Sœur en Christ Et puis quand il dit Alléluia Gloire à Dieu Je t'aime ma chérie Tu sais combien J'aime Tu viens de dire Qu'effectivement Il y a quelque chose Mais c'est ça L'hypocrisie Vous ne m'avez rien à dire Mais prier pour la personne Et puis quand tu sens Que le Seigneur t'aime bien Quand tu l'appelles Tu le tiens par ta main Parce que chaque être humain Vait sentir qu'on l'aime Par la personne qui lui parle Tu le tiens par la main Et dis Ma chérie Tu vois ça Tu veux que je fasse quelque chose Même si là par exemple Une jupe dont la fente A commencé là-bas Jusqu'ici Tu dis Je ne sais pas coudre Mais je peux coudre pour toi Je donne un exemple Peut-être que tu n'as pas vu Mais la fente Elle monte juste ici Donc quand tu marches Je dis Alors je peux t'aider Ou s'il faut Je peux Réunir quelque chose Pour t'avancer Pour que tu achètes Quand même Celle qui est couvert Ainsi de suite Effectivement Vous comprenez C'est une façon Mais pas aller voir Jourdine Jourdine tu as vu Ils disent toujours Qu'ils sont sains Ils connaissent la parole Regardez Alors quand toi tu dis ça Toi tu es de quel côté De quel côté Tu te trouves Je sais une chose Je reviens ici Vous permettez pour le temps J'essaie une chose Dans les saintes écritures Comme nous Nous restons dans les saintes écritures La Bible dit Que l'amour L'amour Du vulg Il me tue des fautes Au revoir Au revoir Il me tue des fautes Quand on a de l'amour A l'endroit de quelqu'un On va protéger Mais quand on ne l'aime pas On va l'exposer Qu'est-ce que je vous disais J'avais raison Maintenant voyez Mais quand vous aimez Oh que les gens ne parlent pas On couvre Viens un peu Tu vois Quand notre Dieu On entend ça Notre Dieu On va parler du mal de Dieu Est-ce que vous comprenez Vous aimez Dieu Vous aimez votre frère Votre soeur Votre rôle C'est de protéger De reprendre Maintenant Si c'est un enfant de Dieu Il écoutera S'il redit les coups Alors Tu ne vas quand même pas dire Voilà directement Fils de Satan Fils du malin Non L'écriture dit Trouve quelqu'un Qui quand même Vous savez Qu'il peut bien Le parler encore Matthieu 18 Je veux trouver Quelqu'un Je ne sais pas Comment ça Appeler Oh Bon Je vais parler Je vais donner un exemple Bon Je vais parler à un garçon Je vais parler à ton garçon Là j'ai vu qu'il est résistant Bon maintenant je t'appelle Toi son papa Parce que tu sais Toi Toi tu joues à la guitare A l'assemblée Tu vois quand même Je vais donner un exemple Pour ne pas qu'on dise Oh peut-être Tu sais que tu joues à la guitare A l'assemblée A la base Moi C'est chaud Moi Tu n'es pas encore Lévoire C'est un exemple Et puis tu sais Tu connais le rôle Que tu as Tes enfants toi Doivent être Donc tu dois parler Moi je vais parler Toi tu parles à tes enfants Et ce n'est pas la bonne manière Peut-être que le papa Il est coincé un peu Parce que Derrière C'est la madrée Madre elle est là C'est mon bébé Je dois faire comme un poupée J'en sais absolument rien Mais le padre a dit Mais non fais-o comme il faut Non Bon le padre ne va pas Quand même pas couper La tête de la maman Il est là Il souffre un peu Je vais donner un exemple Quand vous regardez Le padre dit Mais il veut quand même On voit qu'effectivement Il y a une résistance quelque part Donc qu'est-ce qui se passe Effectivement Cette tête de la madrée Bon on ne va pas Le mettre le feu dans le feu Et bien trouvons quelqu'un Qui serait quand même Dans le sens de pouvoir Aider parce qu'on veut aider Le jeune homme Est-ce que vous comprenez ? Alors on dit Bon voilà On va avec lui Il dit peut-être que Je me suis mal exprimé Peut-être que Quand ce moment je parlais J'ai peut-être mis mes sentiments Moi un jeune homme Mais j'ai demandé A notre frère Ici Il peut peut-être exprimer Les paroles Mieux que moi Parce que j'ai dit Que je suis disposé A aider Parce que tu portes Un pantalon Comme si c'était Un sous-vêtement Parce que les pantalons Qui collent quand même Au corps là On a bien C'est bien beau Mais quand on le met Évidemment C'est comme si On n'avait rien Parce que Frère Vous dites aux dames De ne pas porter Vous connaissez les noms Et toi Quand on te regarde Tu es comme une dame Quand même Parce que Tu es exactement avec C'est le moment Que tu as ajouté La veste au-dessus Et alors C'est pour ça Simplement Que je voulais Demander Si avec moyen On peut ajouter Une lame de tissu Pour que les pantalons Respirent Qui respirent un peu bien Parce que d'abord Vous savez que Au point de vue santé Peut-être que vous êtes Encore trop jeune Vous n'en avez pas compte Mais au point de vue santé Tous les serrés 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 là Vont vous créer Des problèmes de veine Vous trouvez que c'est beau Qu'on puisse voir Vos Serrés Serrés A la longue A 28 ans Vous devenez comme Des vieux Ou des vieillis C'est que vous avez Maintenant Ce qu'on appelle Des verrues Ou des varices Alors que vous l'avez Même pas atteint 50 ans Ou 60 ans Vous avez déjà des varices Et puis vous commencez A mettre des bandages Parce que Mais vous savez Que vous pensez Que les pasteurs Ils tentent de voir Le raconté Mais il y a Des jeunes filles Qui sont Presque à la ménopause Maintenant Quand on voit Les développements Rapides Réfléchissez bien Ça veut dire Que Soyez pas gênés Sœurs Parce que Je vois que Parfois Vous commencez Je reviens Dans Matthieu Parfois Vous commencez A poser des questions Oui Des frères Vous me supportez Encore C'est important Ce que Dieu nous dit Vous vous fâchez Mais plus tard Vous allez pleurer Ah si on avait écouté Si on avait écouté C'est toujours comme ça Donc effectivement Donc On reprend Pour qu'il Mette encore Une petite bande Sur son pantalon Qui est tellement collé Parce que C'est aussi bon Pour sa santé Tout ce que Dieu nous dit C'est bon aussi Pour notre santé Peut-être qu'il faut Mettre à voir La guerre Avec la maman Oh pourquoi toujours Après mon enfant Pour toujours après mon enfant Mais en fait Après ça Vous allez voir Quand la maman Vous n'occupez pas A ce moment-là Vous irez la voir après Parce qu'elle aussi Elle vient quand même À l'assemblée Car Quand ici Nous entendons L'enfant de mon enfant C'est mort Voilà Donc à ce moment-là Cet enfant Il ne vote pas à lui Vous avez des bons Oui Vous avez des bons sentiments Pas de Oh parce que Maintenant C'est un moment Moi j'ai fait Ce moment On ne veut pas Non Puisque J'ai comme devant Cet enfant aussi C'est le mien Donc l'enfant Doit réaliser Qu'il a aussi une maman Qui veille Même si Celle-là N'a pas encore bien compris Après j'irai la voir Pour dire à ma soeur Mais qu'est-ce qu'on dit Ton enfant c'est le mien Pourquoi tu veux me séparer De ce qui est à moi aussi Ça c'est l'amour monsieur C'est l'amour madame Oui parce que Regardez très bien Frère et soeur Et bon Je ne vais pas rentrer dans Ça va être trop long Je verrai tout dans Mathieu Donc c'est important Maintenant Quand on parle comme ça Effectivement à la personne Je crois que quelque part La personne va réaliser que Parce qu'il faut bien Faire attention aussi Au sentiment que nous avons Quand nous allons parler Effectivement de quelqu'un Quand ce sont des sentiments Mauvais On le sent aussi Et la personne vers qui Vous allez parler Pour la personne Sont aussi que Ce sont des mauvais sentiments Qui sont là à mon endroit Mais quand c'est un sentiment D'amour d'aider On sent qu'il est venu bien Il nous suit parce que C'est vraiment du bien Et cette maman a vraiment Des bons sentiments à mon endroit Et l'enfant sera touché par cela Et les choses s'arrangeront Donc l'hypocrisie N'est pas la chose Que nous devons On voit la faute de quelqu'un Au lieu d'aller voir la personne On va voir Jean-Robert Pour lui dire Mais tu as vu On disait C'est toujours là-haut Chez nous Et chez nous À l'assemblée Vous voyez comment c'est Comment est-ce possible Mais cette assemblée Vous la fréquentez Quand vous parlez du mal Cette assemblée Mais vous y êtes dedans aussi Ne soyez pas comme cela Quand on a des situations difficiles Vous fouillez On se bat On se bat On se bat Dieu nous délivre Et puis vous venez Alléluia La victoire est dans les crânes Mais Quand on a vu les combats Tu es allé voir Je vous disais Tu vas voir Ça va s'écrouler Et puis on a Ça s'écroule pas Ça s'écroule pas Allons-y quand même On vit On trouve Mais tu as oublié Que tu nous as abandonnés Est-ce que vous comprenez Donc c'est nécessaire Que vous sachiez Que quand c'est quelque part Que nous savons Que c'est chez nous On se bat tous Nos enfants Ce sont nos enfants Quand ils ont un problème Battons-nous Tous ensemble Alors il dit Je termine Ne vous inquiétez pas Alors il dit ici Il dit donc Voilà c'est-à-dire Donc Ah oui c'est-à-dire Verset 13 D'ailleurs vous voyez D'abord pardonnez-moi Je lis seulement Le verset 2 Alors Jésus Chapitre 23 Verset 1 et 2 Alors Jésus parla A la foule Et à ses disciples Vous voyez parce que Ça c'est notre maître J'avais pas vu cela C'est maintenant Il dit Les scribes Et les pharisiens Sont quoi ? Sont assis où c'est ? Et oui Rien que Moïse Il n'y a pas d'Esaïe Il n'y a pas de Jérémie Il n'y a pas d'Esaïe Non 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 Rien que dans la chaire Mais ce qui est pharisiens Et puis c'est pour ça Qu'il leur dit ici Verset 13 Il dit Oh malheur à vous Scriber pharisiens Ils sont dans la chaire de Moïse Hypocrites Parce que vous fermez aux hommes Le royaume des cieux Vous vous rendez compte frère ? Vous vous rendez compte ? Vous fermez donc Il ferme vraiment aux hommes Le royaume des cieux Il dit Mais vous n'y entrez pas vous-même Et pourtant Ils sont aussi dans la chaire de Moïse Ils sont disciples de Moïse Les cieux Mais vous n'y entrez pas vous-même Et vous n'y laissez pas entrer Ceux qui veulent entrer Et bien oui C'est là Ils ont dit Monseigneur À ces jeunes hommes-là Nous sommes disciples Des Moïse Et alors vous pouvez lire Chez vous à la maison Effectivement Ceux qui en est commun Ils voient Ils disent Mais vous faites Malheur à vous Ce qui est pharisiens Parce que vous dévourez Les maisons de veuves Et que vous faites Pour l'apparence De longues prières A cause de cela Vous serez jugé plus sévèrement Mon Dieu Il ne faut pas décoter Les pharisiens Ah oui Ils sont tellement Zélés Donc vous voyez Que bien qu'ils étaient Là C'est toujours eux Effectivement Nous sommes disciples De Moïse Qui avaient toujours cela En suivant toujours Le Seigneur Mais maintenant Comme l'avons dit Effectivement Quand le Seigneur Faisait son œuvre Les temps Que Moïse avait eu A pouvoir faire son travail C'était donc passé Et nous avions aussi D'autres prophètes Je parlais bien des prophètes Qui sont rentrés Effectivement aussi Dans la suite Effectivement du programme Pour montrer Parce qu'au travers de Dieu montrait encore plus De plus en plus De lumière Effectivement Parce que C'est avec Esaïe Qui dit Mais voici donc La viège de Concebra Là on a compris Que Genèse 3 Effectivement Verset 15 Effectivement Et la séance De la femme On a maintenant compris Que Dieu soit béni Ça Moïse N'en avait pas parlé Esaïe Il a pris Effectivement Et voilà Quand il l'inqui Effectivement Même dans l'Epsomme Eh bien oui Dans l'Epsomme On nous a parlé De De C'est Jésus Effectivement Oh oui Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné C'était dans l'Epsomme Pas dans Moïse Mais bien sûr Oui ça Ainsi de suite Puisqu'on n'a pas Beaucoup de temps Oui monsieur Et voilà que Un jeune homme Un bonhomme Qui vient Qui n'avait rien Qu'on ne pouvait même Pas considérer Quand même Le Seigneur a envoyé Le prophète Dans leur maison Parce qu'il avait Besoin d'un roi Il n'était même Pas considéré Ce sont ses grands frères Et tout cela Qu'on a mis bien avant Vous le connaissez non Ah Dans quelle maison Dans la famille Isaïe Le Bethlehemita Le Bethlehemita Personne ne pouvait Comprendre Mais c'est vrai C'est écrit Oui il était Le Bethlehem Et c'est là Qu'il a dit Que j'ai trouvé Un homme selon mon coeur C'était dans David Quand on l'a cherché Tout le monde s'est déviné Je vois que Dieu a choisi Et même le prophète Et Samuel a dit Mais c'est peut-être Celui-là qui est grand Dieu a dit Non celui-là Et je l'ai rejeté Oui il prophète Il y a-t-il plus personne Vous connaissez cela non Dans Samuel chapitre 16 Vous connaissez non Il y a-t-il plus personne ici Le papa dit Mais il y a-t-il Quoi qu'est-ce qu'il y a encore Il y en a un Mais il est avec le troupeau Et il ne savait pas Que dans ce troupeau là Pendant qu'il était là-bas Il avait l'expérience Et personne ne le savait Ni son frère Ni sa mère Ni son père Lui seul Frère et soeur Soyez comme David Dieu ne peut pas vous oublier Monsieur Quand vous accrochez davantage à lui Frère ce n'est pas un homme Qui peut vous éclairer Ce n'est que Jésus lui-même Même les prophètes s'étaient trompés Et Dieu l'a repris Il dit Mais il y a-t-il que tout cela Il dit non Il dit on ne va pas s'asseoir Parce que tout le monde dit Mais un petit De rien du tout Qu'est-ce qu'il y a Parce que Dieu ne peut pas choisir Un petit Il dit non Non Attendez Laissons-le venir Le petit bonhomme Lui il savait ce qu'il faisait Avec son Dieu Il ne faisait pas de bruit Tout ça là-bas Pas du tout Pas du tout Pas du tout Ses frères ne savaient pas du tout Rien Il était libre Il était comme un gamin Qui est toujours avec les moutons Non mais avec ses moutons Ses brébis Il avait des expériences Tellement grandiose Que ni son frère Ni ses autres Ne connaissaient même pas Les petits là Il a tué un ours Les petits là Il a saisi un lion Oh frère Pas possible Si il est raconté Il n'allait même pas croire Parce qu'on va dire Mais ce n'est pas possible Toi un petit comme ça Nous les grands Toi un petit Et puis moi Nous faisons partie de l'armée Toi un petit Il dit oui Moi un petit Mais dans ma petite Tesla J'ai un grand Oui monsieur Ils font tellement des bruits Il dit je ne fais pas des bruits Moi je suis où je me tiens Oui monsieur Ne suivez pas les mouvements Sinitrile Les bruits à gosser Non monsieur Parce que regardez ce qu'Elysée a fait Quand tu l'as compris Je reviens effectivement dans David aussi Parce qu'il y en a tellement Ceux qui ont allé séjourner le chemin C'est bon d'être En présence du Seigneur Dieu est bon Que faire nous sans lui Voyez que pour nous Si on pouvait prendre toute la journée On se sentirait bien Parce qu'on sortirait ici Et c'est pour ça que Nous ne devons pas compter le temps On sortirait ici Je ne vais pas parler longtemps Ça vous le savez quand même On sortirait ici Avec beaucoup de joie Parce que par l'écoute de la parole Dieu changerait nos cœurs On ne peut pas sortir de même Ayant été dans sa présence Si on reste le même C'est qu'il y a un problème Parce que vous remarquez Qu'il y a un bonheur extraordinaire Que l'extérieur ne peut pas nous donner On est là On se sent bien Parce qu'on sait qu'il est avec nous Quand le manteau est tombé sur Élisée Élée a continué Il s'est dit Mais souviens-toi ce que j'ai fait L'homme est parti Il a brûlé son char Oui, oui, oui Il a pris ce bœuf Il a offert Depuis ce jour-là Il s'est accroché Il avait un lien Maintenant L'homme, maintenant Dieu lui dit Je vais te prendre maintenant Il savait Remarquez ce qui s'est passé Réalisé Marcher avec lui C'est dans 2 Rois chapitre 2 je pense Et il arrive là Il entend Élie Qui lui dit Restez ici Car le Seigneur m'envoie A tel endroit Est-ce que vous suivez ? Élie Lui a dit Reste ici Mais le bonhomme lui dit Par ta vie Et par ton âme Je ne peux pas te quitter Qu'est-ce qui lui a fait dire Ce qu'il a dit là Puisque La personne qui a jeté le manteau S'il a dit Mais reste ici Elle lui dit Moi je ne peux pas te quitter Moi ici Pourquoi ils ne pouvaient pas le quitter ? Pourquoi ils ne pouvaient pas le quitter ? Mais parce que c'était Dieu Qui a eu à pouvoir cela Fait entre lui Élie Et Élisée À un certain moment Élie pouvait dire Mais écoute Je suis fatigué Va quand même un peu Un humain Mais les bonhommes Ils disent Non Non Parce que Ces liens là Qui sont attachés Entre toi et moi Nous ne l'avons pas fabriqué Toi tu ne l'as pas cherché Parce que c'est Dieu Qui t'a dit à toi Va donc Oindre Élisée Moi je ne savais pas Mais Dieu avait déjà préparé mon cœur Puisque quand tu as déposé ton mando Automatiquement Ah oui Maintenant regardez une chose Pendant qu'ils avançaient Pour que vous puissiez comprendre Il y avait le fils de prophète Ces hommes là Ils étaient au courant Ils ont dit à Élisée Sais-tu Qu'est ton maître Parce qu'ils avaient La prophétie Est-ce que vous suivez ? Ils avaient La prophétie Et ils disaient Qu'ils avaient la connaissance Là Qu'ils disaient Mais sais-tu Que ton maître Va être enlevé Aujourd'hui Parce qu'il fallait D'abord que ça soit annoncé Et qu'ils voyaient Que c'était donc L'accomplissement De la prophétie Vous avez déjà lu ça non ? Deux rois Vous avez lu non ? Eh ben Ils lui ont dit Clairement Dis mais Sais-tu que ton maître Va être enlevé Aujourd'hui Est-ce que vous suivez ? Qu'est-ce qu'Élisée L'a dit Et l'a dit Écoutez bien Je les sais Et puis là Je dis quoi Taisez-vous En fait Eux ils étaient assis Mais lui Il était En action Ceux qui pouvaient Leur dire Que c'est accompli Ça ne l'intéressait pas Lui il savait Que les choses étaient assis Mais ce qui lui intéressait C'était ce que Dieu Lui avait dit C'était quoi en fait ? C'était quoi en fait ? Qu'est-ce que Dieu Lui avait dit ? En fait la personne Qui était principale C'était que pour lui Pour arriver à pouvoir Avoir l'onction Et prendre effectivement La place De Élie Élie Il fallait que lui Aille avec Élie Jusqu'au bout N'est pas s'occuper De ce qu'est les uns Les autres en fait Qui pouvaient dire Maintenant regardez une chose Qu'est-ce qu'on a lu Mon frère Si tu ne te sens pas bien Tu peux sortir Qu'est-ce qu'on a lu Tout à l'heure ? On a dit Un descenditien chapitre 5 Il a dit d'abord Que c'était des élus Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Pour ce qui est des temps Et des moments Avez-vous besoin Qu'on vous dise encore plus ? Vous n'avez pas besoin Qu'on vous en écrive Car vous savez Bien vous-même Est-ce que vous prenez temps ? Que les jours du Seigneur Viendra comme un voilà Dans la nuit Ça veut dire que Vous avez la connaissance De la chose Vous savez où vous vous tenez Je veux juste dire effectivement Pour que notre vrai Soit aussi dans la paix Frère Branham a prophétisé Beaucoup de choses Je remercie Dieu Parce que toutes les choses Qu'il a prophétisées Se sont accomplies Maintenant quand vous prenez Maintenant aujourd'hui En nous parlant Des camélias J'ai pas moins que ça C'est bon Il n'y a pas de problème Je ne dis ce qu'on vient pas Maintenant il faut que vous puissiez Me la comprendre On a fait camélias On a fait violets Tout ça On a mis à pouvoir Mais que la gloire Se rendait à Dieu Il n'y a pas de problème Parce que ce qu'il y avait Pour les ponts Et tout ça Ça s'est aussi accompli Maintenant je vais vous poser la question Nous sommes arrivés à cela Je remercie Dieu Parce que je sais que vous frère Les autres effectivement Vous avez tellement été inondés Et vous vous fâchez De temps en temps effectivement Frère il n'y a pas C'est fâché Il n'y a pas à pouvoir dire Qu'est-ce qui nous amène À quoi effectivement Je vous amène nulle part Mais je vous montre Les Saintes Écritures Les dangers qu'il y a Oui Maintenant je vous pose une question Vous avez reçu On vous a compté On vous a emballé Les camélias Avec un bidon ici Tout ça Et puis on a passé Les camélias avec bidon Jusqu'à la destruction Mais vous avez oublié Los Angeles Où est-ce qu'il vous plaçait Los Angeles Parce que Il avait dit A Billy Tu ne seras pas un vieillard Que cet endroit ici Los Angeles Effectivement C'est à ce moment Et les requins Vont nager là-dessus N'est-ce pas vrai Et vous frère Frère Léonard Où vous placez Donc la prophétie De Los Angeles Frère Tu nous perturbes Je vous pose seulement La question Parce que Pendant que vous écoutiez Vous êtes en train de voir Il nous embrouille Il nous ennuie Vous pensez que Je ne connais rien Je vous pose donc La question Frère Répondez-moi Vous les mettez Parce que Billy Paul Il est déjà un vieillard Vous placez directement Destruction aux Etats-Unis Mais Billy Paul Il va être détruit là-dedans Posez-vous la question Parce qu'il dit Que tu ne seras pas un vieillard Posez la question Frère En fait On place les choses De telle sorte Que pour émulsionner Frère Nous avons le Saint-Esprit Nous avons besoin Du Saint-Esprit Pour nous montrer A quelle heure nous sommes Les prophéties On est au courant Mais maintenant Nous devons savoir Selon les Saint-Esprits Et selon Les Saintes Écritures Où est-ce que Nous sommes Je veux vous rappeler Une chose Le maître Et mettez-moi toujours Lui des cieux Le maître Il a dit Les cieux et la terre Passeront Mais mes paroles Ne passeront point Alors c'est lui Qui est l'autorité suprême C'est lui auquel Les apôtres Ont posé la question Dis-nous Quand cela arrivera-t-il Parce que ça Le concerne lui Alors qu'est-ce Qui nous a dit Nous Qu'est-ce que Notre maître Nous a dit non De regarder l'Amérique Non Non Je ne sais pas Vous vous fâchez Mon frère Posez-vous la question De regarder l'Amérique Non Il a dit Quand vous verrez Le figuier Le figuier Bourgeonner Mon frère Et ma soeur Nous devons savoir Que Dieu ne laisse pas Dans les ténèbres Frère Nous suivons pas Les hommes à gauche Et à droite Comme l'Élise Il me dit Mais je le sais Taisez-vous Nous suivons La colonne Nous suivons Nous suivons Ce que le Seigneur A dit Que c'est lui Qui a des oreilles N'entend pas Ce que les jeunes Entend ce que l'Esprit L'Esprit Dit aux Églises L'Esprit Nous conduira Dans toute la vérité Alléluia Dieu n'a compliqué Sa parole Et l'épouse C'est la parole De Dieu Nous devons être équilibrés Toujours équilibrés Nous implorons La grâce du Seigneur Notre Dieu Pour qu'il Réveille Ceux qui sont A lui Nous sommes Dans un âge Tout à fait Problématique Et difficile Et cet âge Qu'on appelle L'âge De la Odyssée Je vais m'arrêter C'est un Ouh C'est un âge De confusion Je veux vous rappeler Frères et sœurs Vous ne pouvez pas vaincre Dans cet âge ici Si vous n'êtes pas un élu Et si vous n'avez pas L'Esprit de Dieu Un élu Mon frère et ma sœur N'est influencé Que par le Saint-Esprit Amen 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 Ça c'est bon Et il est appelé Pour être D'être élu Pour un but bien précis Et oui monsieur Et oui Madame Nous pouvons Le voir Avec des Thessaloniciens On l'a dit Que nous savons Que vous avez été élu Et on voit Comment l'élection Se manifeste Effectivement Aussi dans leur intérieur Et comment Et comment Le Seigneur Lui-même Effectivement Pour s'inviter Paul Il dit Mais pour ceux Qui concernent Les temps et les moments Pour ceux des élus Frères Dieu ne peut pas Vous laisser Dans les ténèbres Ne vous laissez pas Par quelqu'un Qui inspire D'abord C'est d'abord Effectivement Toujours C'est l'été La salle l'unitien Écoutez bien ce qu'il dit C'est tout On va arrêter là Regardez bien J'ai l'été salle l'unitien Il dit encore ici Dans l'élite salle l'unitien Je pense Chapitre Chapitre Deuxième Deuxièmement Deuxièmement Chapitre 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 2 C'est toujours Cet homme de Dieu Regardez bien Il leur parle Effectivement Verset Deuxièmement Chapitre 2 Verset 1 Pour ce qui concerne Chapitre 2 Verset 1 Pour ce qui concerne L'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Regardez comment il ajoute Et notre réunion Avec lui Donc ils sont inclus Amen Notre réunion avec lui. Écoutez bien, nous vous prions, frères, vous, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà Allah. Bien sûr, je vous l'ai dit même quand ce corona est entré, je vous l'ai dit, le corona viendra, il va passer. Oh, le Seigneur viendra, comme vous l'avez dit, vous vous souvenez, non? Les gens, ils sont venus des croyants, oh, oh, il y en a beaucoup, je vous l'ai dit, mais ces croyants, ils vont disparaître. Ah oui, je vous l'avais dit d'avance. Et vous le voyez, non? Bien sûr. Au tout début, chantez sur la fenêtre, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais maintenant, on ne les entend plus chanter. Le Seigneur vient parce qu'on voit les bords, on se dit, Dieu ne vient jamais. comme ça, non. Non. Quand nous dirons paix et sûreté, quand ils seront tranquilles, ou se sentent tellement si bien, allons soudainement. Alléluia! Il faut connaître Dieu, mon frère. Pas dans le bruit comme ceci, non, messieurs. Parce que quand il n'y a qu'il, personne ne le savait. Mais c'était la bonne nouvelle. Il vous est né aujourd'hui, ou c'est dans la vie de David. Dieu ne s'est pas trompé. Béthéléma, l'écriture, c'est accompli. Lévenons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501